Cette année, il y a des petites choses qui changent. Tu peux nous expliquer quoi ? Il y a beaucoup de choses qui changent. Le seul problème, c'est que moi, je ne comprends rien. Et donc, je sais seulement que c'est beaucoup plus dur pour nous. Les battles sont plus tard. Ce qui veut dire qu'il y a tout de suite, après les auditions à l'aveugle, il y a une autre phase d'audition où nous, on doit choisir trois talents et en voler un. Donc, c'est l'audition finale. C'est l'audition finale, c'est ce petit déplacement à l'air de rien du tout, mais en fait, c'est très conséquent. Minka, est-ce que tu sais déjà à qui tu vas voler les talents ? Il y en a déjà qui sont partis dans des équipes. Cette année, j'ai beaucoup de garçons qui viennent dans mon équipe. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, c'est drôle, ça, c'est ma quatrième année. Et donc, quand j'ai commencé, j'avais 30 ans. Maintenant, j'ai 34 ans. Et peut-être, c'est un peu l'âge. Alors, maintenant, avec la sagesse, je ne sais pas pourquoi les garçons me choisissent. Je dois choisir un talent d'une autre équipe à voler. Franchement, ça, c'est fun. Et c'est ces petits vols inattendus qui sont la chose la plus excitante. Et c'est cette compète-là. C'est un peu ça, en fait. C'est vraiment là où ça devient un peu un jeu pour nous, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va choisir. Si on reste sur une stratégie, et ensuite, on réalise que le talent qu'on pensait allait se tomber par, je ne sais pas, Florent allait perdre un talent que je voulais beaucoup, et ensuite, il ne le fait pas, ça veut dire que ma stratégie, elle tombe par terre. Et j'ai tout raté. Donc, il faut être très impulsif, il faut être très réactif dans le moment et choisir quelque chose qui nous touche.